Bonjour monsieur, excusez-moi. Bonjour, oui. Nous aurions une petite question à vous poser. Oui, bien sûr. Quel est le nombre le plus grand entre un onzième et un douzième ? Mais un douzième, pourquoi cette question ? Is someone listening ? Plus on est de fou, moins il y a de riz. Ok. Le passage à l'inverse renverse l'ordre des nombres. Is someone listening ? Donc ici, vous voyez, il y a une personne à manger la part de riz. La voici. Eh bien, regardez ce qu'on a montré. Pour deux personnes, la part de riz. Pour trois personnes, etc. Vous reconnaissez ce qu'on a fait. Oui ? Oui. Donc, on constate que plus le nombre de personnes augmente, plus la part de riz diminue. Eh bien, ce qu'on a fait pour des valeurs entières, on peut le faire aussi pour des valeurs réelles. Regardez un petit peu. Là, voici la fonction à valeur réelle. Cette fonction, je n'ai pas arrêté de dire le nom, c'est la fonction. Vous connaissez son nom ? Vous l'avez déjà dit, la fonction. Sur x. Voilà, la fonction inverse. Et cette fonction inverse, on illustre donc qu'elle est décroissante. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est, si on donne à x des valeurs de plus en plus grandes, à votre avis, que va devenir un sur x ? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des idées ? Il va diminuer. Il va diminuer, oui, d'accord. Donc, si on est 1000 à manger du riz, puis 10 000, puis 100 000, à ton avis ? À la fin, ça va plus de riz. Oui, et les autres, vous pensez quoi ? À la fin, il n'y aura plus de riz. À la fin, il n'y aura plus de riz. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller chercher Coluche pour répondre à cette question. Que se passe-t-il quand on fait augmenter de plus en plus la valeur de x, hein ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'écoute ? Plus le nombre de combis x est grand, plus la quantité de riz 1 sur x est petite. Si le nombre de départ x augmente, le nombre d'arrivées 1 sur x diminue. Si x tend vers plus infini, alors 1 sur x tend vers zéro. On dit dans ce cas que lorsque x tend vers plus infini, la limite de 1 sur x est zéro. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'écoute ? Ok.